Madame et messieurs gens de l'internet je suis très 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 content de vous présenter cette vidéo aujourd'hui on est accompagné de mon ami Jubilee mon colocataire ou non comment on dit ça mon partenaire mon partenaire des boss tours les amis aujourd'hui on va faire un autre review de boss tour aujourd'hui les amis un peu particulier parce que on n'a pas vraiment la permission je pense pas de le faire mais tu sais c'est notre savoir et on est des toglives on s'en bat les grosses couilles mais c'est un zoo dans minecraft les amis donc là vous allez dire what the fuck un zoo icons arrête là tu sais plus ta clique tu sais plus ta clique je voulais juste dire ce commentaire dire ça donc si tu as écouté le début de la vidéo tu peux juste dire fuck vraiment une bonne vidéo icons en ce moment tu peux mettre ça dans les commentaires so je vous présente le zoo de j'oublie c'est de qui les gens qui ont fait ça c'est une marcotte et pâte au bord les gars écoutez bien on va juste faire une première review de ce zoo là mais on va revenir quand il va être terminé parce qu'il est en pleine construction le souci pourquoi on va revenir c'est très simple parce que si jamais il se fait piller ben je veux pas vous manquer ça tu sais s'il se fait piller genre on pourra pas voir tous les animaux et tout qui ont été construits etc c'est dommage parce que c'est vraiment été bien fait donc Jubilee guide nous donc ben ici c'est les farms et tout les jolis moutons là qui ferment leur laine etc parce qu'ils en ont besoin de beaucoup vous allez voir pourquoi ensuite c'est leur coffre ils ont pas vraiment d'itm ici c'est juste des trucs pour vraiment travailler sur leur zoo c'est pas vraiment leur vrai bébé parce qu'ils sont quand même dans des grosses factions je pense ils sont quatre ils sont quatre ok bon ben c'est les quatre ils travaillent sûrement là dessus ça fait quand même plaisir donc montre nous tout l'ex le côté aussi ouais table d'enchant spawner anderman ici j'imagine farm anderman actuellement ok donc et ici le zoo oh my god j'en ai terminé donc on va commencer par la voiture de Jubilee donc une belle voiture de Jubilee ensuite on a ici un rhinocéros donc faut quand même avoir de l'imagination ici ça c'est un ciel avec des nuages qu'ils ont essayé de faire on peut témoigner il ya plein d'arbres et ça c'est ici c'est un autruche qui a pondu un oeuf puis l'oeuf ben c'est moi ce que je comprends c'est pas très gentil ça mais voilà ensuite on a quoi ici un éléphant gros un éléphant en plus il est bien fait hein le pire c'est qu'il est fucking bien fait un fucking éléphant yo what the fuck vraiment bien fait ici c'est quoi ils ont essayé de faire un aquarium je sais pas ils vont peut-être mettre des poissons là dedans ouais je sais pas et ici les amis on a un fucking tigre ou lion 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 un lion wow 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 en fait ils sont toutes bien faites en vrai hein tiens ici il y a quoi direction la banquise donc là ici ils vont sûrement agrandir c'est pour ça que je vous dis que c'est pas terminé ça c'est juste leur premier animaux mais ils ont énormément d'autres animaux qui vont accueillir dans leur magnifique zoo et peut-être qu'ici sérieusement les amis s'ils font vraiment ça bien qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va claim ça puis les gens vont pouvoir venir faire un warp genre ils pourront venir voir et visiter le truc sans faire péter bien sûr ils pourront visiter si c'est vraiment bien fait c'est ce qu'on va faire parce que franchement le temps le temps qu'ils ont dû mettre là dedans shit ça doit être incroyable c'est tout été creusé à la main checker on peut voir que c'est mal creusé ici ici c'est quoi ici ici aussi c'est mal creusé comme on peut voir ils ont commencé à creuser ici ils vont sûrement agrandir ici de ce côté ci et on va reboucher boum sauf voilà c'est la première base aujourd'hui les amis donc j'ai oublié la note sur 10 un beau neuf allez gros moi j'ai oublié je peux pas m'empêcher de mettre un 10 sur 10 puis c'est la première fois qu'on va mettre un 10 sur 10 donc pour ce faire chaque membre qui travaille sur ce truc vont recevoir 200 pour la boutique chacun donc 2 euros à dépenser sur la boutique d'affections n'oubliez pas qu'il y a un code promo en ce moment de 20% avec le code MAP1 donc voilà en plus vous allez pouvoir en profiter pour vous acheter des kits des spawners etc donc voilà un 10 pour moi et un 9 pour jubilé et puis on se retrouve directement pour la prochaine base les amis à tout de suite ok what the fuck un petit bonus les amis il y a quelqu'un qui aurait fait un pixel art de pikachu man what the fuck il est dans la rue à faire un chowazard ici what the fuck un petit bonus juste comme ça gros c'est what the fuck allez jamais j'aurais la patience de faire ça moi personnellement j'ai gros c'est poulet pogo pjm non c'est qui qui l'a fait pogo gm pj atom ouais il y en a fait un chowazard en ce moment en espérant que ça soit joli j'ai hâte de voir ça what's up les gars on a trouvé donc le commentaire de notre ami suez-du-bas qui a mis pseudo suez faction get sugar puis il a dit fait effombre j'ai fait effombre et regardez ce que ça nous amène juste ici et regardez moi ça un beau lander chez les amis on commence ici boum on nous on sort oh my god pharma blaze directement avec on va voir plus tard des coffres avec des livres en enchantres c'est un il y a quelques ongles il y a des p4, p3, p4 respiration etc ah oui il y a mettre des coffres en dessous là en vrai c'est bien fait c'est petit mais c'est genre bien optimisé ici y'ont quoi ? la geeks-sugus y'a mamma vex pvp blueskin monsieur tuxi lise lidongue suez-du-bas ben ça c'est lui j'arrête pas à dire au pseudo c'est suez c'est lui qui nous a dit de venir ici donc voilà ensuite on peut descendre puis on va remonter après au pire j'ai oublié donc en gros ici c'est une base en full up 6 les amis qui étaient bien aménagés quand même on peut voir les coffres remplis de p4, p3 euh pas ouais y'ont quand même pas mal de stuff en vrai hein holy fuck oh my god toutes les coffres sont pas rendues de p4 non pas toutes les coffres mais y'en a plein qui sont remplis de stuff ensuite ici c'est quoi ça c'était la fome attends ça ramène dans la même place ouais ici on monte en haut y'a quoi y'a 3 spawner à blaze et puis y'a rien d'autre damn c'était bien une petite base ça c'est donc bien une petite base mais c'est bien ouais j'avoue c'est bien décoré surtout la salle principale où ce qu'on est en ce moment mais je pense qu'ils pourraient euh ils pourraient fachement faire quelque chose d'autre plus bas euh ils peuvent certainement agrandir je sais pas si tu peux regarder les coordonnées tu vas me dire à quelle couche qu'on est je pense qu'ici ils peuvent sûrement faire quelque chose d'autre on est assez haut on est assez haut ouais ils peuvent faire quelque chose d'autre plus bas puis l'agrandir pour que ce soit encore mieux mais bon sinon j'oublie ta note sur 10 mon goût euh je mettrais 7 moi aussi je vais y aller avec un 7 parce que c'est bien décoré mais c'est vachement petit c'est pour ça qu'on va pas chercher la perfection donc voilà je trouve ça très original les faits de mettre les pseudos de les joueurs de leur faction comme ça on peut voir vraiment qui est dans la faction etc ça je trouve ça vraiment stylé donc euh vraiment si vous faites ça je trouve ça vraiment cool on va tout fucker leurs affaires on va tout les mettre par en bas comme des gamins voilà à tout de suite les amis Yo j'en ai dernier à ton retour aujourd'hui pour une euh nouvelle base en fait donc Tom Gaming qui nous a mis un commentaire qui nous a dit mon pseudo Max du 07T ma faction Twitch TV mon ome ome euh shuka donc j'ai fait ome shuka et ça ne marche pas euh donc j'ai fait ome shuka et ça fonctionnait donc voilà et on est dans un ome vachement dégueulasse on va pas se le cacher hein je trouve qu'il y a beaucoup trop de bois comme ça ça me donne envie de vomir euh mais c'est pas grave on va continuer à regarder aussi qu'est-ce qu'il y a aussi donc rien par là ici ça doit être une salle à potions avec la récolte de euh fer qui descend jusqu'ici voilà bien fait j'aime bien quand même la récolte de fer etc comment ils ont fait leur salle avec les tous les trucs euh bien euh bien dit et tout donc pourquoi il y a un million de têtes de Twitchender ? aucune idée il me posait justement le même question ok check ça il faut un concours regarde qu'est-ce qu'il donne wow shit man ils sont chanceux hein les abonnés fidèles de Shuka pis tout bon voir 64 pumpkin pie ah swag n'a pas touché bon ça déjà il y a un peu plus de stuff là-dedans ici quand on va ici il y a quoi ? what the fuck un champ de redstone ok attends ouais c'est ça c'est des melons automatique en fait ou semi-automatique ouh genre en X crée c'est bien fait en vrai gros hein ouais bien optimisé oh man what the fuck il y a des gens qui sortent avec des esties de machines des fois là t'as une graine de melon toute seule ici random tu sais pas trop pourquoi mais il y a une graine de melon qui traine par ici là t'es genre quoi ça fait on va venir par pousser ici il y a quoi ? spawner à spider 2 spawner à spider clean clean ensuite on a quoi euh oh des spawner à golem 2, 4, 6, 7 spawner à golem euh oh shit y'a tombé des blazes là 4, 8, 12, euh 13, 14, 15 environ 15 spawner à blazes là-dedans ensuite là qu'on monte ici je t'invite à me suivre ici attends je regarde juste au plus haut il y a une salle de coffre avec du bois vraiment dégâts par exemple ok c'est grand mais la décoration c'est vraiment euh 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 à vraiment à me suicider donc on va où euh euh j'oublie je te suis en bas électrice j'arrive j'oublie je vais descendre ici et par ici oh j'oublie un chat j'oublie OMG folks un chat avec what the fuck un portail de nether un million d'alambic est-ce que c'est moi ça a l'air d'un pénis là je sais pas j'ai pas envie d'y penser à ça euh je pense juste à des vagins moi ok peux-tu le ban ici je vais le faire moi-même donc voilà au moins un down ici on a quoi ils pourraient faire continuer le champ dans la grotte ça serait vraiment stylé euh ah mais ici il y a des nether wart où ça mais il y en a pas en fait bah ici derrière toi derrière toi ici what hey c'est bien fucking grand leur affaire est-ce que c'est bien perdant oh tu la pisse la suivie tu la pisse la suivie non c'est bon donc toi tu mettrais une note de combien j'oublie je pense qu'on a fait le tour franchement ah franchement c'est trop répétitif y'a trop de bois je suis totalement d'accord avec toi c'est pas assez décoré j'oublie moi je vais mettre un 1 man franchement j'oublie je te le cacherais pas je mets un 1 man c'est fucking lame c'est fucking bien c'est grand là pis le seul point que je mets c'est parce que c'est grand pis bien séparer tout les pièces mais crie ce que la déco c'est let man c'est le pire résultat qu'on a eu je pense moi je pense que je vais mettre un 9 t'es-tu sérieux j'ai oublié non je vais mettre un 2 ok j'ai oublié plus gentil que moi sur ce c'est rendu notre troisième base c'est le right donc j'espère les amis que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un pouce bleu on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos si les vidéos bastos vous font plaisir n'oubliez pas les amis de laisser un pouce bleu et aussi de mettre dans votre commentaire en fait en commentaire votre pseudo le nom de votre faction et un petit message et le nom de votre ombre pour qu'on puisse venir visiter vos bases sur ce les amis j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous pour nous c'était merveilleux j'ai oublié je te laisse le mot de la fin bye non après attends on fait un cadeau remplis ce coffle de dirt il mérite de la merde ça voilà sur ce les gens se retrouvent à la prochaine bye bye